Je m'appelle Cédric Akinosho, j'ai 31 ans et je suis fidèle de l'église de Sergie. Je viens d'une église protestant-méthodiste du Bénin. D'abord, c'est l'accueil. L'accueil m'a beaucoup touché et aussi l'amour du prochain. L'amour du prochain m'a touché et j'ai gardé ce côté-là parce que c'est important pour, en tant que chrétien, qu'on essaie de donner de l'amour à quelqu'un qui est dans les difficultés ou bien quelqu'un qui est dans les soucis, au fait. Je ne sais pas ce qui a poussé notre pasteur Isabel. Je me rappelle un lundi, un lundi, où elle me parlait, Cédric, est-ce que tu es disponible pour que tu puisses passer au café prière? Lorsqu'elle m'a posé la question, dans ma tête, je me suis dit, le café prière, le café prière, le café prière, je ne maîtrisais pas. Je ne maîtrisais pas le café prière. Et après, elle m'a dit, il faut que tu passes pour voir ce qui se passe au café prière. Et là, le café prière m'a touché parce que je suis quelqu'un qui essaie d'être proche des gens, essaie de donner de mon amour à retour. Lorsqu'on me donne de l'amour, j'essaie de donner à quelqu'un d'autre aussi. Grâce au café prière, ça m'a tellement touché, c'est ce côté, le ministère. Ce ministère, parce que tu es là, tu essaies de donner du café, tu essaies de donner aussi du thé aux gens, tu pries aux gens, tu les écoutes. Et lorsqu'ils ont besoin de conseils ou bien ils ont besoin aussi de renseignements dans le Val d'Oise par rapport à leurs démarches, je suis là parce que c'est un milieu que je maîtrise un tout petit peu. Donc, j'essaie de leur donner mes expériences et des contacts qui peuvent leur permettre de trouver aussi une solution. Donc, voilà. Je sais que le Somme 23 me parle souvent parce que ce Somme-là m'a toujours touché. Surtout, il y a une partie où il dit « vous ne manquez rien de rien ». Il me parle, il parle de ma vie et ça me réconforte, ça me donne toujours le courage même si ce n'est pas facile.